Comment tout a commencé sur Mobilize Duo ? Ça nous amène, mi-2020, une intention, une impulsion de l'entreprise de proposer une nouvelle solution de mobilité pour les zones urbaines. Donc la compacité est au cœur de l'intention initiale, l'électrification bien évidemment, puisque la solution il faut qu'elle soit durable. On s'est dit qu'il fallait un dessin qui fasse écho à ce plaisir de la mobilité. On est au tout début de l'histoire, ce qu'il y a de magique c'est que finalement on est sur des dessins au trait avec quelque chose qui est assez minimaliste. Dans tout ça, on va essayer de trouver le petit croquis qui va déclencher l'émotion, qui va parler un peu plus que les autres, qui va se dire là, là il y a quelque chose, on tient un truc et donc c'est vraiment cette recherche de coup de cœur, de petits objets qui déclenchent l'émotion. Alors le point fort de Duo, c'est vraiment son design qui est unique et ce qu'on souhaitait pour ce véhicule-là, c'est justement éviter l'imitation d'une voiture. Le choix du deux places se fait assez vite, après la question était de se dire bon, je les mets côte à côte ou je les mets en tandem. Le vrai bénéfice de cette architecture, c'est de pouvoir avoir un véhicule le plus étroit possible. Et là, il fallait choisir la bonne typologie de porte, avoir celle qui offrait la plus faible empreinte au sol, de façon à ce qu'on soit en sécurité en entrant, en sortant du véhicule. Et là, l'idée de la porte en élitre s'est imposée de façon assez naturelle. C'est ce qui nous semblait, d'un point de vue ergonomique et technique, le plus simple. Et là, on a adhéré dès le début, je veux dire, il n'y avait pas de doute que les portes en élitre, ça allait créer un effet wow. On arrivait progressivement à l'idée d'une capsule vitrée qui soit posée sur des roues. C'est vraiment un petit vaisseau spatial, une petite capsule lunaire posée sur quatre roues qui a une bouille vraiment incroyable. Et ça, ça donne un objet qui est attachant, intuitif. Alors, attachant parce que son design est fort. Ses formes, elles sont réellement différentes. Elles changent de tout ce qu'on peut voir. Mais pour autant, ça reste un objet qui est simple de s'approprier. On voulait vraiment quelque chose qui aurait la vertu d'être inclusif, avec des versions sans permis, des versions avec permis. Par rapport à un deux-roues, ce qu'amène un Mobilize Duo, c'est avant tout de la sécurité et du confort. La sécurité, on est allé jusqu'à mettre un airbag sur l'ensemble de nos versions. Il y a des éléments de confort aussi qui ont été travaillés longtemps sur le siège, sur les suspensions. Bento, là, on est complètement à l'origine sur une proposition design, en fait, qui souhaitait proposer un utilitaire nouvelle génération qui soit plus compact. Donc, on s'est dit, on va ajouter strictement un sac à dos sur le duo. Là, on a simplement écouté ce que nous disaient les villes. Et les villes nous ont dit, il faut absolument pouvoir développer des objets qui permettraient de transporter des marchandises sur les derniers kilomètres. Les clients qui sont identifiés pour Bento sont les clients qu'on appelle des services de proximité. Les services à la personne, les services à domicile, le dépannage, par exemple, ou d'entretien. Et puis, ce qu'on appelle la livraison à la demande. Quand Bento a été vu dans la couleur, on s'est dit, mais bien sûr, ça a été le coup de cœur. Un coup de cœur, je pense, assez généralisé dans l'entreprise. Il est encore plus décalé que le duo. À chaque fois qu'on le présente à des jeunes et des moins jeunes, les gens l'adorent. La principale source d'inspiration pour dessiner du haut, ça a été la culture urbaine. Si vous vous rappelez, à la fin des années 70, quand le Walkman arrive, c'est une expérience qui est complètement neuve, on va dire, pour un consommateur. L'idée de pouvoir courir en ville avec une bande-son, c'est vraiment une expérience complètement nouvelle. Dans les années 80, il y aura la Boombox, donc ces fameuses radiocassettes qu'on emporte dans la rue. Le design extérieur, avec cette planche de bord qui fait référence au Boombox, prend au contre-pied du langage classique automobile, toujours dans le but d'être original, d'être décalé. On a cette planche de bord, Boombox, qui est équipée de gros boutons, qui permettent de facilement trouver ses marques, de facilement trouver les différentes fonctions du véhicule. On s'est posé la question de mettre un écran ou pas mettre d'écran. Donc, assez rapidement, on s'est dit, finalement, quel est le meilleur écran aujourd'hui dans notre quotidien ? Il est dans la poche. Le meilleur écran, c'est notre téléphone. À partir de là, on s'est dit, on ne va pas mettre d'écran embarqué et on va compter sur le téléphone du client. Donc, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de faire simple, une voiture, on va dire, simple, minimaliste, une application simple, minimaliste. L'application MyDuo, elle fait partie de la solution. Donc, on n'a pas travaillé le véhicule d'un côté, puis deux ans plus tard, une application. Cette application, c'est une vraie interface avec le véhicule. On peut, du coup, consulter les données de son véhicule. Donc, on va retrouver le pourcentage de batterie et aussi l'autonomie. La possibilité de pouvoir ouvrir sa voiture avec son smartphone, sans la clé physique. La possibilité de géolocaliser la voiture pour la trouver. On peut créer une clé digitale pour soi et ensuite, on peut la partager avec jusqu'à six personnes. Au travers de l'application, le papa ou la maman ou même l'enfant peut partager la clé digitale de son véhicule avec ses proches, sa famille, mais aussi ses cousins, n'importe où, même en vacances. Et bien sûr, si je suis un opérateur de service de car sharing et que je veux empêcher des gens mal intentionnés de prendre mes voitures et de partir avec, je peux définir des zones au-delà desquelles je vais pouvoir bloquer la voiture, bien sûr, en toute sécurité. Elle est connectée, elle est sécurisée avec le meilleur niveau de cybersécurité. C'est une voiture électrique. Donc l'enjeu, c'est d'avoir un véhicule avec une grande autonomie et un prix abordable. Et comment réussir ça ? La première chose, faire simple. D'abord, sur la conception de cette voiture. C'est basé sur une structure cage d'oiseau métallique sur laquelle on va venir tout simplement coller des panneaux en matériaux plastiques. Un véhicule qui est pensé pour durer, donc dans le choix des matières. Un véhicule qui va être facile à réparer. Il y a une vraie réflexion autour du grain camo, ce grain qu'on a développé sur les boucliers, qui a pour but d'absorber un petit peu les rayures et les petits scratchs du quotidien. Le bouclier avant et arrière sont les mêmes, donc ça permet de faciliter aussi les opérations et la gestion des pièces en après-vente. On a 300 pièces environ dans cette voiture. C'est cinq fois moins que dans une voiture normale qui en a à peu près 1500. On a aussi décidé qu'elle n'avait pas de peinture, cette voiture. Tous les éléments graphiques, toutes les couleurs proviennent d'un sticker. On n'a pas de peinture, donc on a la possibilité, par le biais de ces stickers, de personnaliser le véhicule. Du Bento sont assemblés à l'usine de Renaud-Tonger. C'est une usine ISO 14001 qui tend vers la neutralité carbone. Zéro émission CO2, zéro rejet. 55% de son énergie provient des éoliennes et 40% de la biomasse. Du Bento, c'est des véhicules éco-conçus composés de 40% de matières recyclées, batterie comprise, et sont à 95% recyclables dans la batterie. C'est une prouesse si l'on considère que la plupart des voitures électriques atteignent à peine 15% de matières recyclées dans leur masse. C'est une voiture qu'on a imaginée facile à vivre pour qu'ensuite, ce soit le plaisir de conduite qui prenne le dessus, parce que c'est un véhicule qui donne la banane, qui est plaisant à conduire et qui est fun. Quand on essaye le véhicule et qu'on commence à vivre avec, on se dit c'est bien finalement, ça fait du bien d'avoir un véhicule qui est simple qui répond à mes besoins. Moi qui ai la chance de la conduire fréquemment, le fait d'être assis au centre de la voiture et de conduire au centre de la voiture génère un plaisir de conduite extraordinaire. Aussi, c'est ça, ça fait du bien d'abord. Sous-titrage FR ?